bonjour à tous voici votre horoscope pour ce dernier mois de l'année mois de décembre donc je vous rappelle que vous pouvez avoir des consultations avec zoé ou avec moi en toute discrétion au téléphone que vous avez notre live du mardi soir si vous voulez poser des questions sur l'astrologie sur votre thème il ya aussi les réseaux sociaux qui sont là pour vous offrir des jolis petits postes quotidiens et enfin si vous voulez établir vos compatibilités avoir un horoscope quotidien faire votre thème 1 vous avez notre site 12 points l'homme lion et ascendant lion dans votre horoscope de ce mois de décembre premier décan ça se passe bien d'abord vous vous débarrasser de cette urne alors ça c'est génial vous pourriez la vie depuis deux ans maintenant à partir du 12 c'est terminé et puis pile à partir du 13 mars entre en sagittaire et vous envoie de bons influx dynamique qui vous donne envie d'être dans l'action d'aller de l'avant 1 et plus d'obstacles devant vous avec le départ de saturne 1 donc je pense que c'est un très bon mois et vous allez être content de ce que vous allez faire de ce que vous allez créer peut-être avec un leur mars si vous voulez en sagittaire est dans votre secteur 5 donc c'est un secteur de création création récréation procréation 1 on dit pour la maison 5 donc créate créatif vous serez récréatif aussi parce qu'il y aura du plaisir forcément ce sont les fêtes vous allez les passer avec vous vos enfants vos petits enfants 1 il y aura du monde qui vous aime autour de vous et ça c'est important pour un lion et procréation alors peut-être que vous allez faire un enfant ou en tout cas vous mettre au travail pour que ça arrive donc nous avons affaire à une très bonne période pour vous les lions du premier des camps probablement que vous serez très soulagés du départ de saturne et que même si le problème qu'elle a créé n'est pas totalement évacué il va l'être ça prend toujours un petit peu de temps alors s'il y a un petit côté négatif avec mars mais vraiment c'est pas sûr du tout mais je préfère l'évoquer il se peut que vous ayez des mots que vous soyez pas très content après l'un de vos enfants ou après votre votre chéri parce que vous trouverez qu'ils en prennent trop à leur aise mais bon vraiment là je je ratiocine comme on dit deuxième décan alors vous bon évidemment vous héritez finalement de saturne elle revient dans le deuxième décan elle va déjà vous l'avez eu un petit peu dans le courant de l'année et bon elle vous fait le coup de revenir alors ça va pas durer très longtemps parce qu'elle va filer là elle est directe elle va être assez rapide donc il va se reproduire très certainement un peu la même situation que dans le courant de l'année c'est à dire que vous allez voir avoir en face de vous puisque saturne s'oppose à votre décan quelqu'un ou une situation déplaisante avec saturne ça ne se passe pas comme on veut on a affaire à des gens qui sont dans le refus qui sont dans la volonté de qui vous font souffrir d'une certaine manière ou alors si vous êtes chanceux vous pouvez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez établir un lien solide avec qui vous allez construire mais de toute façon ça se passera pas forcément bien parce que cette personne ne sera pas libre ou c'est vous qui ne serez pas libre il faudra conquérir votre liberté n'oubliez pas la dissonance d'Uranus bon elle se tait en ce moment mais elle va revenir donc il y a forcément même si vous êtes en train de construire quelque chose avec quelqu'un construire sur des bases solides une relation une nouvelle relation c'est forcément problème ça crée forcément un problème quelque part et vous n'avez pas l'esprit tranquille donc il y a aussi une notion parfois de perte avec Saturne vous avez pu perdre une position un avantage vous avez pu perdre quelqu'un aussi être en deuil bon tout ça si vous voulez est quelque chose qui va forcément vous aguerrir vous donner plus de force intérieure parce que c'est ce qu'on obtient c'est ce qu'on a toujours après les épreuves que Saturne nous envoie troisième décan en ce qui vous concerne on a quand même une dissonance de Mars vraiment un peu compliquée disons qu'elle est dans votre secteur de la famille de la maison Mars et elle est en dissonance avec Jupiter donc qui accentue qui amplifie les effets de Mars alors qu'est-ce qui se passe peut-être que vous faites des travaux chez vous c'est très possible qu'il n'y ait pas de conflit et que bon finalement ça vous dérange beaucoup des travaux chez vous dans votre maison ou à côté de chez vous dans votre jardin je ne sais pas mais c'est dérangeant vous pouvez également avoir choisi ce mois de décembre pour déménager et ça aussi c'est dérangeant sur l'échelle du stress je peux vous dire que c'est à 10 le déménagement c'est aussi fort qu'un divorce donc c'est vraiment vous allez vous stresser d'une manière ou d'une autre quoi qu'il se passe qu'il s'agisse d'un conflit en famille de déménagement de travaux vous allez vous stresser il faut donc apprendre des techniques pour vous déstresser c'est vraiment important que le soir quand vous êtes chez vous quand vous êtes dans votre lit que vous méditiez que vous fassiez de la relaxation ou alors vous regardez un bon film voyez tout ce qui peut vous faire oublier la situation qui va pas durer 107 ans mais bon sur le moment vous serez énervé stressé parfois même en colère pour x raisons et bon c'est vraiment important que vous lâchiez prise dès que vous aurez un moment pour vous ressourcer il faudra le saisir j'espère que vous avez apprécié cette vidéo si c'est le cas vous la likez vous pouvez aussi appuyer sur le bouton rejoindre si vous voulez faire partie de notre communauté soutenir notre chaîne et obtenir des petits cadeaux pour plus d'horoscopes vous avez le 3210 le numéro d'RTL et le site du Figaro TV magazine Sous-titrage ST' 501